Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les processus. Ensemble, nous allons chercher à comprendre pourquoi cette notion est autant importante et pourquoi on entend en parler un petit peu partout. Un processus, ce que j'aimerais, c'est tout d'abord commençons par une définition. Je vais m'attarder avec vous sur les mots-clés qui vont vous permettre de bien comprendre ce qu'est un processus. D'abord, c'est plusieurs activités qui sont corrélées ou interactives. C'est-à-dire que la manière d'une recette de cuisine, l'ordre a vraiment une importance. Vous ne pouvez pas commencer par mettre le plat au four s'il est vide, si vous n'avez pas mis la préparation. Donc, il y a un ordre dans un processus, dans les activités. Quand on parle de l'activité, c'est ce qu'on va faire, d'accord ? On est vraiment dans le sens d'action, les tâches à faire. Donc, il y a un ordre dans les activités, premièrement, et deuxièmement, elles sont interactives. C'est-à-dire que ce que je produis avec la première activité, ce produit intermédiaire, m'est utile au déclenchement et au travail de la deuxième activité. Donc, bien comprendre cette notion-là. Une activité, donc mes tâches, vont me nécessiter des ressources, donc des ressources humaines, financières, matérielles. On retombe un petit peu sur cette notion qu'on avait vue avec les composantes du système d'information. Enfin, on va transformer des éléments entrants en des éléments de sortie. Un élément entrant, c'est tout simplement des matières premières, du capital, des machines. Et en sortie, on va simplement produire un bien. Donc, quelque chose que je peux toucher, ou un service, comme aller chez le coiffeur, etc. Donc, on a vraiment un processus qui est cette espèce de recette de cuisine, ce plan, qui doit me permettre à la fin de savoir comment je vais produire mon bien, en fait. Si je suis une entreprise de biens ou mon service. Prenons un schéma pour bien comprendre cette idée-là. Souvent, un processus est représenté sous forme de flèches dans sa forme la plus basique. Il faut comprendre, numéro un, qu'un processus est déclenché par un événement, par quelque chose qui va stimuler le lancement de ce processus. C'est vraiment un petit peu de manière un peu algorithmique. J'ai ce stimuli, je lance ce processus. On a dit, c'est vraiment cet enchaînement d'activités avec un ordre très précis à respecter pour atteindre le résultat. Dernière chose, c'est ce caractère reproductible. Si vous allez à McDonald's, vous aurez le même processus dans une ou deux semaines, à part s'il décide d'apporter des changements, mais en théorie, ça ne varie pas. Donc, c'est cette idée de le plan, une fois qu'on l'a conçu, on va l'appliquer. Et je produis des voitures, quoi qu'il arrive, je respecterai le plan. Prenons un exemple concret, je l'ai abordé il y a quelques secondes. Donc, vous, McDonald's, vous arrivez, vous avez une envie de passer une commande. Donc, la personne en caisse, à partir de ressources humaines et de tous les équipements de caisse, va enregistrer votre commande. Là, il y a tout un mode opératoire, c'est-à-dire un ensemble de tâches à faire pour pouvoir enregistrer votre commande. Une fois que c'est fait, cette commande, elle va, voyez, passer vers la cuisine, où là, pareil, on va avoir plusieurs ressources humaines, plusieurs ressources matérielles qui vont travailler pour aboutir à un produit intermédiaire, qui sont tout simplement votre coca, vos frites et votre burger. A la fin, on retombe sur une ressource humaine différente, troisième activité, qui va savoir où chercher les différents éléments, quoi faire s'il y avait un souci, puisque tout est standardisé, planifié dans un processus, et ensuite, assembler votre commande avant de vous la délivrer à vous, client de ce processus. Il nous reste une dernière chose à voir ensemble, c'est en fait un processus peut-être de différents types. On va distinguer ensemble trois types de processus. Le premier type de processus, ce qui est plus important pour les organisations, c'est le processus métier. Il est important pourquoi ? Parce qu'il est en lien avec la stratégie, c'est-à-dire avec les objectifs. Donc, c'est le processus qui permet la réalisation du bien ou du service de l'organisation. Donc, on va très concrètement apporter un bien, un service à un client. Donc là, vraiment, le premier indice pour l'identifier, c'est de se dire, je suis en contact avec un client, processus métier 2, savoir qu'on va donner, faire, pardon, ajouter de la valeur. Donc, l'idée, c'est de délivrer de la valeur ajoutée au client dans le processus métier. Donc, ça, c'est le deuxième indice. Et troisième indice qui est important, c'est ce que je vous disais, un processus métier, cette idée-là, c'est le processus important pour l'organisation, il est en lien avec sa stratégie. Un deuxième type de processus, c'est, comme on voyait dans notre exemple tout à l'heure, McDonald's pour fonctionner, ils ont besoin d'équipementiers, ils ont besoin de machines, ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc, on va avoir des processus supports. Le processus support, on l'identifie dans le sens qu'il est à visée interne. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas en théorie, en termes de réaction avec l'environnement, il va chercher à donner les ressources, à apporter les ressources dont a besoin le processus métier. À McDonald's, il vous faut des équipementiers. Donc, un des exemples, c'est un processus de recrutement. On aurait pu très bien avoir aussi le processus de fourniture en frites, le processus d'entretien des machines, etc. Donc, c'est toutes les activités, tous les plans, toutes les recettes qu'on a qui vont nous permettre d'avoir des ressources. Donc, un processus support, pour bien l'identifier, c'est un processus qui fournit des ressources et généralement, on dit aussi qu'il répond aux obligations légales, comme par exemple faire des comptes en fin d'année, vous savez, tous les documents comptables exigés, le fait de faire un contrat de travail, etc. Et tout en haut de la pyramide, encore une fois, pour revoir cette image du chapitre 1, on va avoir les processus de pilotage. Donc, c'est des processus qui vont permettre de surveiller l'activité au travers d'indicateurs. Donc, c'est tous les processus de remontée d'informations et tous les processus en retour, une fois que j'ai de l'information, d'allocation des ressources. C'est-à-dire, je vais te dire, par exemple, je vais aller dire au processus support de recrutement, oui, vous avez le droit de recruter deux équipementiers. C'est le processus de pilotage qui donne le droit, oui ou non, c'est lui qui régule l'activité. Donc, il faut bien comprendre, là, dans l'exemple de McDonald's, j'ai fait quelque chose de simple. Lorsqu'il y a un enregistrement de la commande, l'information remonte et chaque soir, par exemple, le dirigeant du McDonald's va savoir le détail des différentes ventes, etc. Ce qui va lui permettre, le lendemain, lorsqu'il va recevoir ses équipes, de faire son brief, de dire que peut-être qu'il faut insister sur tel et tel produit. Donc, vous voyez, dans un processus de pilotage, pour l'identifier, encore une fois, il est à visée interne. Il faut bien comprendre qu'il y a cette dimension de planification, de gestion des ressources, avec une vision un peu plus de long terme. Et cette idée-là, importante, c'est, je jaloux, oui ou non, les ressources en fonction des objectifs. Voilà. Pour conclure, un processus, c'est une suite ordonnée d'activités permettant d'atteindre un résultat. On a trois types de processus. J'ai essayé de bien insister sur les caractéristiques pour identifier à chaque fois à quel type de processus ça appartient.